Comment s'est passé les travaux à la Commission ? Les travaux en Commission se sont durés de la plus belle manière. Comme le veut la procédure, le porteur du texte qui vient à l'Assemblée nationale présente le texte. Et je voudrais rappeler que c'est le gouvernement qui a apporté le projet de loi. Donc d'entrée, le président de la Commission a donné la parole au gouvernement qui a présenté le texte qu'il nous a soumis. Il y a eu lecture de l'exposé des motifs et selon la procédure, le président de la Commission ouvre les débats que nous appelons communément les débats d'ordre général. C'est ce qui a été fait. Tous les membres de la Commission, y compris les autres députés qui étaient intéressés par le texte, se sont librement prononcés. Après le débat général, naturellement nous devions passer à la deuxième procédure qui consiste à aller au débat particulier, à l'étude particulière du texte. Donc nous avons donc procédé de cette manière et nous venons de finir et que nous sommes sortis. La conclusion des travaux ? Les travaux, nous avons étudiés en études particulières, article par article, nous les avons adoptés et nous attendons la rédaction du rapport de la Commission qui va se faire dans une procédure d'urgence. Et très bientôt, nous allons nous retrouver pour l'adoption du rapport de la Commission que nous devons soumettre certainement au bureau de l'Assemblée nationale qui, en retour, convoquera sans doute la plénière pour qu'on se prononce la décision. Vous l'avez adopté en l'état ou vous avez fait des amendements ? Dans tous les cas, il y a eu des amendements. Il y a eu des amendements, mais c'est le porteur du texte qui doit se prononcer sur la recevabilité de ces amendements. Est-ce que les amendements de la Commission ont été rejetés en blanc ? Vous savez, par rapport à la pratique parlementaire, lorsque un texte est apporté à l'Assemblée nationale, le porteur, vous savez bien que lorsqu'il s'agit d'un projet de loi, le porteur, c'est le gouvernement. Lorsque c'est la proposition de loi, ça vient des députés. Comme je le disais tantôt, ici, c'est un projet de loi qui vient par le gouvernement. Alors, lorsque un porteur d'un texte vient à l'Assemblée nationale, un amendement ne peut pas aller à l'encontre de la voie que veut tracer le porteur. Est-ce que les amendements sont sortis du cadre originel de l'article 92, de l'article et de la construction 91 ? Le texte envoyé par le gouvernement comporte trois articles. L'article 52, l'article 59 et l'article 60. Lorsqu'un amendement vient et qui est porté sur le préambule de la Constitution, je ne sais pas s'il faille se prononcer cela, là-dessus. Les amendements ne peuvent peut-être porter que sur les articles soumis à l'étude. Vos collègues de l'opposition disent que la Constitution les autorise à porter des amendements à d'autres articles autres que les trois que le gouvernement a envoyés. Je voudrais rappeler que la même opposition, entre-temps, avait déjà soumis à l'Assemblée nationale une proposition d'amendement. À cette occasion, lorsque nous entamions l'étude, tout amendement qui devait aller à l'encontre de ce qu'ils ont proposé, ils l'ont rejeté. Vous voulez-vous dire que l'opposition ne veut pas amender un projet de loi ? Tout député a droit aux amendements, mais les amendements ne peuvent qu'être portés que sur le texte qui a été soumis à l'Assemblée nationale. En clair ? En clair, le gouvernement a présenté trois articles et les amendements devaient être portés sur ces articles. Je vous remercie. Le reste du travail va concerner l'ensemble des députés à l'Assemblée nationale. Et tous ceux qui sont intéressés sont vivement conviés. Que dites-vous de la volonté populaire ? Présentez-vous. Je suis moi-même un élu du peuple. Et ce n'est pas la volonté des populations que je suis à l'Assemblée nationale. Et je ne peux donc pas mener le travail sans tenir compte de la volonté de cette population. Votre nom, s'il vous plaît. Je suis le député Kassé, membre de la Commission des lois constitutionnelles. Kassé Aouedeou, membre de la Commission des lois constitutionnelles. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada